En direct du théâtre du Palais municipal de l'Abbé, voici sortir votre magazine culturel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Paul. Bienvenue en direct du Palais municipal de Ville de l'Abbé pour la première mondiale du film Hatchoum en cavale. On est très, très contents d'être ici ce soir, toute l'équipe de sortir. Et puis bien sûr, on va accueillir la grande vedette Hatchoum, mais on aura aussi en coulisses voir ce qui se passe, comment on tourne un film. Et c'est une production, on doit vous le dire, entièrement régionale. Et c'est une belle démonstration également du petit baby-boom régional qu'on connaît présentement, car la salle présentement est pleine. Donc, les petits-enfants de la région qui écoutent présentement en primeur et en grande première ce film d'Hatchoum le clown. Il sera également question ce soir à l'émission de Brou, puisque nous sommes allés célébrer la Saint-Patrick hier soir avec les trois comparses de Brou du côté de l'océan d'Alma. Il sera également question d'une savonnerie régionale qui ne manque vraiment pas d'originalité. Et nous sommes allés dans l'atelier d'Esther Jones. Retrouvons d'abord la grande vedette de la soirée, celle pour qui tous les gamins et les parents se sont déplacés. Je vous présente Hatchoum le clown. Bonsoir Hatchoum. Bonsoir Paul. Et Charlie Marche, Charlie, qui a travaillé à la réalisation du film. Bonsoir Charlie. Oui, bonsoir. Bravo Hatchoum. T'es contente? Ah oui, je suis vraiment contente que ça arrive en fin. Oui, c'est quelque chose sur quoi tu as travaillé pendant très longtemps. Oui, bien, ça a travaillé dans ma tête, puis maintenant on a travaillé dans l'action. Puis là, maintenant, c'est fini. Bien, c'est pas fini, mais ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Charlie, racontez-nous un petit peu de réaliser le film d'un clown. C'est quelque chose de différent, je dirais. Disons que moi, j'ai l'habitude de réaliser des films avec des gens un peu spéciaux. Oui, déjà, avec d'autres clowns, oui. Mais pas vraiment le même genre, mais c'est un peu, ça pourrait paraître spécial, mais moi j'étais content de faire un film pour un clown et pour Hatchoum en particulier, parce que pour moi c'est un clown qui est quand même bien différent de l'image qu'on peut se faire d'un clown en temps normal. C'est gentil. Oui, comment différent, Charlie? Différent parce que beaucoup plus fun. C'est pas un clown qui est... Moi, les clowns, parfois ça peut me faire peur. Je vois des clowns qui me font un petit peu peur. Je dis, oh, Hatchoum, les enfants, ils font des bisous, ils lui sautent dessus pour lui faire des câlins, plein de choses comme ça. Moi, vous savez, c'est la lumière. La lumière qui émane d'Hatchoum qui me plaît beaucoup. Et ça, c'est bien rendu sur l'écran. Hatchoum, on a trouvé beaucoup dans les scénarios que tu as écrits d'ailleurs, il y a toujours cette lumière autour de toi, quelque chose de très spécial qui émane dans ce besoin que tu as justement de rencontrer les enfants qu'ils vont aller te voir. Bien, c'est gentil, mais en fait, je pense que... En fait, on est tous des clowns, ça fait partie de moi. En fait, ça me subjugue un peu. J'ai de la lumière, je capote. Tout ce que tu donnes. Le scénario est intéressant. Vous êtes arrivée à faire des choses vraiment formidables avec des moyens minimaux. Vous êtes allée trouver dans les effets spéciaux et tout ça. On en voit d'ailleurs quelques extraits. Ça a été un gros défi d'aller vers toute cette technique-là? En fait, le défi était d'y aller à petit budget parce que ce n'était pas un défi, c'était une réalité parce que c'était ma réalité à moi. Et bien, j'ai rencontré Charlie Mars lors de regarde sur le court-métrage il y a un an. C'est vrai? Donc, ça fait un an pile poil qu'on a parlé du projet tous les deux. Et maintenant, on est dans une salle et on le projette. Donc, c'est vraiment un peu fou. Et bien, en fait, Charlie, lui, est réputé et reconnu de l'autoproduction. Et il fait des films avec très peu de budget. Donc, c'était ça aussi le challenge. C'était le défi, oui. C'est-à-dire pouvoir faire un film avec peu de moyens, mais le faire bien. Beaucoup d'inventivité, bravo. Oui, vraiment. C'est ça, mais c'est aussi un film qu'on a fait à plusieurs. C'est un vrai travail d'équipe. Et puis après, Hatchoum m'a apporté un scénario. On a modifié des choses. On a fait avancer l'histoire aussi en fonction de ce qu'on avait, en fonction de ce qu'on pouvait faire. Parce qu'il ne faisait pas toujours très beau. Mais je pense que tout le monde a travaillé pour que ce soit le meilleur des films. Toute l'équipe, on sentait vraiment qu'on était une famille. Il n'y a pas eu de Tchucane. Jamais, jamais. Et qu'est-ce que tu souhaitais faire retrouver dans ce film-là? Qu'est-ce qui est important pour toi, Hatchoum? En fait, c'est important pour moi d'aller, de fréquenter l'adulte, autant de fréquenter l'enfant dans l'humour. Parce que pour moi, en fait, je crois que ça décrit en fait ce que moi je fais. Je vais aller toucher vraiment tout le monde avec mon humour. Puis moi, j'improvise beaucoup. Donc dans un film, ça devient difficile d'improviser. On a réussi à garder cette... On l'a fait. On l'a fait. Spontanéité-là, oui. Mais en même temps, une fois à l'image, ça ne reste plus de l'improvisation. Ça reste quand même un produit fini. En fait, je voulais démontrer en fait sur le film, l'amour en fait, le côté phonique que je peux avoir avec les enfants et les adultes. Et de montrer qu'un clown, ça n'est pas rien que des amis clowns. Non, ça a toutes sortes d'amis. C'est une autoproduction, il faut le dire. C'est quelque chose que vous avez entièrement supporté. En fait, c'est moi qui ai supporté tout seul. Alors, c'est ça. Je suis contente de l'avoir fait parce qu'il n'y a personne qui embarquait. Puis, à un moment donné, quand on croit vraiment fort à nos niaiseries, bien, ils deviennent des projets tangibles. On a envie de voir le film, d'acheter le film déjà. Partout en magasin. On le trouve. Mais il y a plein de magasins qu'il n'y a déjà plus. Ah bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça part vite. Bravo, c'est vraiment une très belle production régionale. Merci. En plus de mener sa propre carrière en chant classique dans la région, elle a accepté de se joindre à la distribution complètement folle du film « Hatchoum en cavale ». Natalia Thibault, bonsoir. Bonsoir. On doit le dire, vous avez toujours eu quand même un certain intérêt pour tout ce qui touche au théâtre. Oui, oui, le théâtre. J'ai fait mon théâtre avec Rodrigue Villeneuve à l'UQAC. Alors, tout ce qui touche la culture, le théâtre, la musique, le chant, la danse, tout ce qui touche aux arts. Vous êtes polyvalente. Oui, oui, beaucoup. Puis, il se passe tellement des belles choses en région, alors j'en profite pour m'impliquer. Oui. Dans le film, vous incarnez un personnage assez dur, qui épie constamment Hatchoum, qui fait des sottises ou qui se permet des petites libertés, etc. C'est complètement l'opposé de ce que vous êtes. Oui, oui. Bien, j'incarne une méchante gérante. Et puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand on a tourné, les enfants avaient peur de moi. Puis, pourtant, d'habitude, les enfants, moi, j'enseigne la musique au primaire, entre autres, puis j'ai trois enfants. Les enfants viennent toujours vers moi, puis ils ont beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais là, ils avaient peur de moi, là. J'étais toute habillée en noir, puis je chicanais Hatchoum. Alors, c'est vraiment drôle. Vous avez l'air sévère, vous avez l'air sévère. Oui, oui. Vous avez aimé ça, l'expérience du tournage? Oui, beaucoup. C'était vraiment sympathique, puis je trouve que le résultat est incroyable. Les couleurs, c'est vraiment magnifique. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'action dans le hall présentement, ce théâtre du palais municipal, car la projection du film vient tout juste de se terminer. Et on a avec nous une fan inconditionnelle, Hatchoum, une mini Hatchoum. Est-ce que tu as aimé le film? Oui. Oui? Est-ce que... qu'est-ce que tu as trouvé beau dans le film? Bien, quand le super-héros, bien, il avait peur de l'araignée, c'était drôle. Fait que c'est un film que tu conseilles à tes amis? Oui. Oui. Merci beaucoup pour avoir participé à l'émission avec nous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada